Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer, grande et belle. Antoine de Saint-Exupéry Bonjour, mon nom est Ludovic Bezeron, je suis expert en motivation relationnelle et créateur de la méthode Motivation Positive. Aujourd'hui, je vous invite à travers cette courte capsule audio à découvrir mes 5 conseils pour obtenir un mental debattant et ainsi augmenter vos chances d'atteindre votre idéal de vie. Soyez attentif, prenez de quoi noter, car voici mes 5 conseils pour obtenir un mental debattant. Conseil numéro 1. Éliminez toute pensée négative. Je ne suis pas assez bon. Je le ferai plus tard. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Ciel, éliminez de votre esprit toutes ces pensées négatives. Et à partir du moment où vous les aurez éliminées, engagez-vous totalement. Quand vous aurez éliminé toutes les pensées négatives de votre esprit, allez-y à fond et ne vous posez plus de questions. Le battant ne s'encombre pas de pensées négatives. Il agit. Comme lui, agissez positivement. Conseil numéro 2. Ne vous souciez pas de l'avis des autres. Toutes les personnes que vous côtoyez doivent être une source de motivation et non pas une cause de démotivation. Si vous vous sentez capable de réaliser les objectifs que vous êtes fixés, alors la solution se trouve à l'intérieur de vous. Donc il est important de ne pas se laisser distraire par des réactions négatives venant des autres. Toute vérité, toute solution se trouve dans votre esprit. Ce ne sont pas les autres qui peuvent agir à votre place dans votre vie. Le battant ne se soucie pas de l'avis des autres. Comme lui, foncez en écoutant que vous. Conseil numéro 3. Ne relâchez jamais vos efforts. Si vous avez du talent, il faut le combiner à l'effort. Le talent sans l'effort ne mène à rien. Mais pour cela, il faut chercher à identifier ce qui n'a pas été au début. Ensuite, vous vous fixez un nouvel objectif et vous vous entraînez dur sans relâcher vos efforts. Naturellement, maintenir l'effort va vous permettre d'arriver à vos fins. Mais il faut savoir que l'effort a souvent des effets lointains. Donc, pendant cette période d'effort, il ne faut pas céder. Il faut vous maintenir tout le temps dans votre objectif. Et vous savez quoi ? On maintient l'objectif en le soutenant par l'effort. Le battant ne lâche jamais. Alors comme lui, ne lâchez rien. Conseil numéro 4. Ne réfléchissez pas trop. Il faut apprendre à maîtriser ses peurs parce que les peurs sont inhibitrices. Et maîtriser ses peurs, ce n'est pas ôter le doute. Il y a toujours une partie de votre cerveau qui s'interroge et vous dit « Bon, je vais y arriver ou peut-être que je ne vais pas y arriver. » Et donc là, vous êtes dans l'hésitation. Et c'est cela le pire. En revanche, le cerveau de celui qui remplit ses objectifs, le cerveau d'un battant est déterminé. Il est dans le présent. Il est dans l'action. Il est dans la concentration sur l'acte à faire. Il n'est pas dans l'hésitation. Comme lui, bougez-vous et pensez avec optimisme. Conseil numéro 5. Puisez de l'énergie dans la défaite. Le côté négatif, c'est la déception de la défaite. Et elle est tout à fait logique. Et la blessure que cela provoque vous fait mal et c'est bien normal. Si une défaite ne vous fait aucun mal, c'est que vous n'avez que très peu de chances de vous améliorer. Mais il faut analyser les choses objectivement. La différence entre les battants qui gagnent et les gens qui perdent, ce n'est pas que les personnes qui gagnent n'ont jamais connu de défaite. Non, pas du tout. C'est qu'ils ont su analyser de façon très objective leur performance en étant durs avec eux-mêmes. Et ensuite, ils ont puisé de l'énergie dans la défaite pour corriger leurs défauts. Et c'est là que le battant sait revenir encore plus fort. Comme lui, puisez votre énergie dans la défaite et battez-vous. Avant de conclure, je récapitule mes 5 conseils pour obtenir un mental de battant. Premièrement, éliminez toute pensée négative. Agissez positivement. Deuxièmement, ne vous souciez pas de la vie des autres. Foncez en écoutant que vous. Troisièmement, ne relâchez jamais vos efforts. Ne lâchez rien. Quatrièmement, ne réfléchissez pas trop. Bougez-vous et pensez avec optimisme. Cinquièmement, puisez dans la défaite toute votre énergie. Battez-vous. J'espère sincèrement que ce court programme vous a plu et que mes 5 conseils vous permettront d'agir pour obtenir un mental de battant. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et en savoir plus, je vous invite à profiter gratuitement de mon offre Motivation Positive Coaching Express. Mais attention, ce programme n'est limité qu'aux 50 premières inscriptions. Il s'agit d'un accompagnement à distance de 5 jours pour vous permettre d'obtenir un mental de battant. Alors si vous souhaitez vraiment changer votre état d'esprit pour acquérir plus d'optimisme et atteindre votre objectif comme arrêter de fumer, perdre du poids, retrouver le sommeil, réussir vos études ou encore rencontrer l'âme sœur, c'est ici et maintenant que cela se passe. Vous devez vous inscrire maintenant. Vous recevrez par courriel et durant 5 jours l'ensemble du programme Motivation Positive Coaching Express. Un format exclusif qui, depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, vous suivra partout. Coaching Express, 5 jours pour obtenir un mental de battant, c'est mon offre découverte, disponible gratuitement et réservée seulement aux 50 premières inscriptions. Inscrivez-vous maintenant et obtenez un mental de battant. Sous-titrage Société Radio-Canada